Bonjour Paul Jorion. Bonjour Jean-Philippe Denis. Paul Jorion, on ne vous présente plus, j'espère qu'on ne vous présente plus. Vous êtes anthropologue, vous êtes psychanalyste, vous êtes économiste évidemment. Vous faites partie de ceux qui ont vu la crise financière avant tout le monde. Sans être économiste. Sans être économiste. En tant qu'anthropologue économique, voilà. Et vous êtes chercheur en IA depuis très longtemps. J'ai commencé, oui, en 87, 87 à 90. C'est une invitation qui m'est faite dans un couloir d'un colloque à Bordeaux. Un monsieur qui me dit, j'aimerais bien que vous fassiez partie de mon équipe d'intelligence artificielle. J'ai dit, c'est très gentil, mais moi je suis venu juste en Badeau à ce colloque. J'étais au Liche, laboratoire d'informatique pour les séances de l'homme, mais j'avais mon licence pour aller où je voulais en écoutant des colloques. Et là, on me recrute pour, je ne suis pas un spécialiste. Non, non, mais j'ai beaucoup aimé vos questions de la salle. Voilà, il me dit ce monsieur qui dirige une nouvelle équipe chez British Telecom, à Ipswich. Et après, je reçois, quelques tombes plus tard, je reçois une lettre en disant, monsieur, en tant qu'ingénieur, nous vous aimerions bien vous accorder une bourse pour travailler avec nous. Alors, je réponds très gentiment. Je n'ai pas plus que d'économiste, je n'ai de diplôme d'ingénieur. Et là, il me répond de manière extrêmement britannique en disant, monsieur, le fait que vous ayez reçu cette lettre de nous prouve qu'à nos yeux, vous êtes un ingénieur. Alors, j'ai accepté. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions textuelles, qui est un ouvrage qui prend à revers tout notre technopessimisme. Tout à fait. Voilà, et nos technophobies. Y compris le mien, oui. Alors, on va parcourir ensemble l'ensemble de cet ouvrage à travers une série d'émissions. Et on va débuter tout de suite. Vous nous dites, l'intelligence de la machine a dépassé la nôtre en 1642. Tout à fait. Ce n'est pas assez relativement inaperçu. C'est Blaise Pascal qu'il faut aller lire. C'est Pascal, bien sûr. C'est Blaise Pascal qui invente la machine à calculer, automatique. Et on l'appellera la Pascaline, rapidement. Et à partir de ce moment-là, cette petite machine ne fait pas d'erreur de calcul, alors que nous continuons d'en faire. Mais le genre humain est peu impressionné, finalement. Bon, ça passe inaperçu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qu'il y ait une machine qui soit plus intelligente que nous pour les mathématiques. Parce que, comme tout le monde le sait, tout le monde n'a pas la bosse des maths. Ça ne prouve rien, etc. De bien comprendre les mathématiques, savoir faire du calcul mental. Et donc, puis, le fil en aiguille, la calculette, et ainsi de suite. Donc, on en est là. La difficulté pour l'IA, c'est qu'on va essayer de produire de l'IA dans le prolongement de la calculette. Et ça, ça ne va pas marcher. Et ça, ça ne va pas marcher. La thèse que vous défendez dans cet ouvrage, c'est que nous arrivons à l'heure de la singularité. Tout à fait. Voilà. On va discuter ensemble des conséquences de cette singularité. Merci, Paul Jorion. Je vous en prie.